bonjour et bienvenue dans cet épisode de récifs captifs où on va parler un petit peu de DIY d'impression 3D et d'un petit retour sur expérience de ce qu'on peut faire en impression 3D et quelle est la durée de vie de tout ça alors est ce que je peux faire une pause ici on voit bien que donc j'ai changé la buse j'ai deux trois autres éléments qui sont imprimés mais là je viens de devoir changer au bout d'un an et demi on va voir ce qu'il se passe des éléments je les ai déjà mis à la poubelle j'ai pas pensé que je ferais une vidéo avec donc veuillez m'en excuser donc il y a différentes choses déjà ce qu'il y a c'est que c'est de l'adhérence entre couches qui se casse et on sent que dès qu'on vient tirer dessus c'est pour ça je les ça s'est massacré tout seul là dès qu'on vient tirer dessus sur les et tenter de redresser ça vient casser entre les couches donc ce qui s'est passé c'est qu'ici j'avais très peu de d'adhésion entre couches c'était un PLA classique et avec l'eau au bout d'un an et demi ben ça s'est mis à casser voilà pour faire simple j'ai mis pourtant le bon nombre de murs et tout au niveau de mes paramètres mais c'était un PLA classique noir j'avais essayé un PLA carbone qui lui aussi était plutôt fragile là j'essaye actuellement un PLA plus donc autant dire que bon ça revient pas très cher quand on a soi même une imprimante 3d vu que au bout d'un an et demi devoir refaire ça reste intéressant mais ça veut dire aussi que quand on vend pour quelqu'un parce que j'en vois beaucoup qui vendent franchement comment les gars comment vous faites vous être SAV quoi ça je comprends pas pour des pièces statiques ça va bien mais pour des pièces qui ont un petit peu d'effort au bout d'un moment dans l'eau ça peut poser ça attention ce que je dis là ça veut dire que pour les vous qui imprimez vous même il n'y a pas de souci vous mettez dans ça va dans l'eau ça n'a aucun impact sur l'eau déjà de toute façon ensuite vous mettez votre truc dans l'eau simplement faut penser que au bout d'un moment ça va casser parce que le PLA il va quand même un petit peu se dégrader même si c'est très faible mais au bout d'un an et demi deux ans ça va casser si c'est soumis à des choses à des forces par exemple mais pod lodge donc les les boîtes à copier pod elle il n'y a pas de force dessus donc celle ci elle se dégrade très très peu elle s'use là où il y a beaucoup de verre de feu qui rentre dedans et ainsi de suite on voit que on va dire les arrêtes ça s'arrondissent mais ça casse pas donc ça reste très très intéressant mais je préfère faire ce retour d'expérience au bout d'un moment dire attention ça casse donc quelles sont les solutions on peut imprimer en PETG c'est un peu plus contraignant ça revient un petit peu plus cher pourquoi pas l'ABS on oublie c'est chiant imprimé oui certains impriment en ABS vous avez du courage moi pas et sinon le nylon pourquoi pas mais pareil à imprimer c'est vraiment contraignant donc pour imprimer sur l'imprimante 3d nos pièces perso donc je suis passé sur du PLA plus de chez TIN MORI que j'imprime à 210 degrés pour les techniciens qui ont envie de savoir un petit peu ça va plutôt bien sur mon imprimante parce que voilà elle a l'habitude celle ci j'ai beaucoup bricolé dessus et ça s'imprime en quelques heures donc c'est vraiment très peu de matériel très peu de temps et on a vite fait la pièce donc c'est pour ça que souvent ce que je conseille aux personnes qui s'intéressent à toutes ces pièces en 3d achetez vous une petite machine alors celle-ci c'est déjà pas une petite mais il y a ce genre de petite machine pour pas 200 balles il faut que je regarde j'ai un petit souci sur celle ci mais c'est parce que je bricole beaucoup donc celle ci est un tout petit peu plus cher on est aux alentours des 300 350 euros mais ça reste quelque chose de très très abordable surtout que l'impression 3d on peut l'utiliser ailleurs dans la maison pour tout un tas de choses et pour ceux qui ont suivi le projet serre j'ai fait tout un tas de choses dans la serre pour les curieux du projet serre sur la grande imprimante parce que c'est il faut ça pour arriver à avoir le diamètre pour mettre tous les paniers à fraises mais tous les systèmes là de fraises d'ailleurs là il y en a bientôt une alors qu'on est au mois de septembre voilà tous ces systèmes là c'est fait avec des restes de bobines c'est pour ça qu'il y a des changements de couleurs mais ça se fait très très facilement en impression 3d et quand ça casse on remplace ça coûte pas grand chose donc même si l'eau après donc beaucoup d'expérience l'impression 3d dans l'eau ça c'est fragile eh bien ça reste rentable surtout comparé au prix où on retrouve ce type de matériel dans le commerce après pour certains éléments je préfère utiliser du PETG je vais vous montrer par exemple ici là ça j'ai réussi j'ai utilisé du PETG pourquoi parce que c'est plus souple et que ça me permet d'avoir ici un couvercle que je peux enlever et ainsi de suite avec une certaine souplesse c'est pour ça que c'est en PETG mais sinon en paix là ça fonctionnerait aussi et simplement je saurais que la durée de vie elle serait d'une année voilà pareil j'ai fait des petits couvercles là bas qui sont en plastique ça se fait puis sinon ben là il y a pas mal de petits bricolages en plastique mais c'est pas le sujet non plus mais quand celle ci elle va bientôt être peuplée aussi avec des plantes mais bref tout ça en plastique avec l'eau c'est pas un souci par contre faut changer faut penser que ça a une durée de vie d'à peu près un an et dix alors encore une fois ça c'est mon retour d'expérience à moi de tout cet univers super intéressant qu'est l'impression 3d forcément certains vont avoir d'autres expériences c'est pour ça que j'ai tendance à dire oui c'est pas magique mais c'est super intéressant c'est là où certains vendent parfois du rêve parce qu'ils veulent vendre de la des pièces attention faut quand même faire très attention à ce sur quoi vous avancez parce que faut s'attendre ensuite à avoir du sav donc garde faites quand vous je vois certaines personnes qui vendent ces choses là alors que on conçoit clair c'est autorisé de le faire soi même pour soi à vendre il n'y a aucune licence qui te l'autorise donc là attention ça a une durée de vie limitée c'est pour ça que si ça vous intéresse prenez vous une petite machine à 200 balles vous vous faites tout ça dans un premier temps ensuite vous pouvez faire tout un tas de gadgets pour madame qui sera très contente ça va apporter quelque chose et les 200 balles d'une petite machine c'est très très vite rentable voilà c'est la fin de cette vidéo j'espère qu'elle vous a plu et je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos dans ce nouveau format un petit peu plus simple moins travaillé mais qui je l'espère vous plaît tout autant